Bienvenue à toi, pèlerin ! Pour cette première vidéo de la chaîne Templier et Savoir, j'ai décidé d'évoquer un thème tout à fait original. L'ordre du temple lui-même. Parce que oui, avant de rentrer dans le détail de notre sujet, peut-être serait-il bon d'en rappeler les bases. Qu'est-ce que l'ordre du temple ? Qui sont les templiers ? Bon, pour cette première vidéo, je vais vous la faire courte, parce qu'il y aurait beaucoup, beaucoup, beaucoup à dire. Alors, on va se permettre d'emprunter quelques petits raccourcis afin de résumer cette histoire en quelques minutes. Un conseil, attachez vos ceintures. Prêt ? C'est parti ! Commençons par remonter le temps. Nous sommes dans la première moitié du XIe siècle. Et à cette époque, en Palestine, disons que les relations sont plus ou moins cordiales entre les chrétiens de l'Empire byzantin, les musulmans du califat égyptien Fatimid et les populations arabes locales. Malheureusement, dans les années 1070, la situation dégénère. Le tout jeune sultanat des turcs seljukides venus des steppes orientales tente de se faire une place et multiplie les attaques contre chacun des acteurs de la zone. Après une écrasante victoire contre les byzantins en 1071 à Manzikert, ils s'emparent de Jérusalem en 1078, citée jusqu'alors aux mains des égyptiens Fatimid. Et c'est ce qu'on peut appeler un changement d'ambiance pour les chrétiens de la ville sainte. Précédemment tolérés par les Fatimides, beaucoup sont désormais brimés, assassinés ou réduits en esclavage. Recevant plusieurs appels à l'aide, témoignages et plaintes, la papauté s'empare du sujet. Et le 27 novembre 1095, lors du concile de Clermont, Urbain II, le pape, réagit en lançant un appel inédit. Il invite les chrétiens à se munir de la croix pour partir libérer les lieux saints, et en particulier Jérusalem. Avec ce fameux cri de ralliement, Dieu le veut. Cet appel est relayé un peu partout en Europe par des prédicateurs plus ou moins excités qui parviennent à soulever des armées de milliers de paysans. Ces cohortes traversent l'Europe, à pied, direction Jérusalem. Euh... Jérusalem. La noblesse, quant à elle, hésite, mais finit par rejoindre la troupe. Je vous la fais très courte, mais après moult péripéties, ceux que l'on appelle les croisés prennent la ville sainte, le 15 juillet 1099. L'un des barons de la croisade est choisi pour diriger Jérusalem. Godefroy de Bouillon. Et voilà, c'est fait. Après quatre ans de route, la terre sainte est aux mains des chrétiens. Jérusalem ? Mais pas seulement. Lors du passage de la croisade, et un peu après aussi, certains barons croisés en profitent pour se tailler à un comté ou une principauté. En tout et pour tout se créent donc quatre états, que l'on nomme les états latins d'Orient. Le royaume de Jérusalem, le comté d'Édès, la principauté d'Antioche et le comté de Tripoli. C'est bien joli d'avoir conquis la terre sainte. Reste maintenant à la conserver. Mais après la victoire, outre le nombre de croisés morts sur les champs de bataille, une partie non négligeable d'entre eux décide de rentrer en Europe. Ceux qui décident de rester doivent donc rebâtir une société complète, tout en veillant à asseoir leur pouvoir, protéger leur possession et défendre les lieux saints de la chrétienté. Ben oui, parce que c'est quand même le but du voyage à la base. À partir de 1099, donc, à Jérusalem, des groupes de chevaliers ou de religieux commencent à s'imposer dans le paysage. On peut citer par exemple l'ordre du Saint-Sépulcre, constitué de chanoines, dont la fonction est entre autres d'organiser les offices religieux dans l'église du tombeau du Christ. Citons aussi l'ordre de l'hôpital ou hospitalier, qui a pour vocation la charité et l'apport de soins aux pèlerins. Bref, à l'aube des États latins d'Orient, il existe donc l'ordre du Saint-Sépulcre, voué à la liturgie, et l'ordre de l'hôpital, voué à la charité. Or, ceux-ci n'ont donc aucune structure ni vocation militaire. Et c'est précisément là qu'interviennent des chevaliers, qui décident de se regrouper sous la forme d'une milice. Les Milites, sancties, sépulcries. Ensemble, ces chevaliers qu'on appelle des donnas ou des rendus mettent leur épée au service de l'ordre du Saint-Sépulcre. En contrepartie, les chanoines prient pour eux. La milice dépend donc, spirituellement en tout cas, de l'ordre du Saint-Sépulcre. Mais pas seulement. Elle dépend aussi matériellement de l'ordre de l'hôpital. En effet, ce sont ces derniers qui nourrissent et entretiennent les membres des Milites sancties qui s'épulcries. Et cette double subordination, ça commence à peser chez certains. C'est là qu'entre en scène le célèbre Hugues de Pain. Intelligemment, il comprend qu'il existe une place à part entière pour un ordre d'un nouveau genre. Un ordre combattant. Vers 1119 donc, Hugues de Pain et ses compagnons lancent leur propre groupe autonome. Les pauvres chevaliers du Christ. Le roi de Jérusalem en personne, Baudouin II, soutient le projet. Et il ne les soutient pas à moitié puisqu'il décide de les loger dans une partie de son palais, à l'endroit supposé de l'ancien temple de Salomon. D'où le nom de « Templier » qui passera à la postérité. Mais la véritable officialisation de ce nouveau groupe combattant, il faudra l'attendre encore quelques années. Celle-ci interviendra lors du Concile de Troyes en France en janvier 1129. C'est là, en présence du légat du pape et devant une assemblée de personnages importants, qu'ils deviennent les compagnons d'armes du Christ et du temple de Salomon. Un nom un peu long pour un bon impact marketing. Alors du coup, on tâtonne chez les auteurs médiévaux pour trouver mieux. On les appelle tour à tour la milice hierosolimitaine, les soldats du temple, les soldats du temple du Christ, les soldats du Christ ou encore les soldats du temple de Salomon. Mais il y a une dénomination qui va s'imposer au sein de l'ordre et en dehors. Celle des militès templi, c'est-à-dire les chevaliers du temple ou templiers. Côté organisation, les templiers sont soumis à une règle précise, codifiant tous les aspects de leur vie. Mais pour en résumer l'essentiel, disons qu'ils s'engagent à respecter trois vœux. Ils vivent en communauté religieuse, dans des maisons, des fermes ou des commanderies, au sein desquelles ils suivent un mode de vie monastique. Hiérarchiquement, l'ordre est dirigé par un maître, dont le premier n'est autre qu'Ugde-Pin. Spirituellement, au départ en tout cas, l'ordre est placé sous l'autorité du patriarche de Jérusalem, Gormon de Piquini. Tout semble bien parti. Pourtant, certains religieux ou auteurs médiévaux commencent à grincer des dents. Ils ne peuvent absolument pas accepter la double casquette de ces chevaliers d'un nouveau genre, qui fait d'eux à la fois des religieux et des soldats. Un oxymore sans pareil. En effet, le religieux doit vivre selon les préceptes vertueux de la Bible, tandis que le soldat, lui, il assassine son prochain. C'est le début d'un combat intellectuel entre les pros et les anti-templiers. Mais un homme va vite monter sur le ring pour les défendre, c'est Bernard de Clairvaux. Bernard est un abbé cistercien charismatique du XIIe siècle, véritable personnalité de son temps. Il soutient ouvertement les templiers et invite chaque chevalier à s'engager dans cette nouvelle milice. Dans ses textes, il développe le principe de guerre juste, puis de guerre sainte, et encourage les hommes à quitter leur vanité pour défendre le Christ. Tout ceci, il l'explique, et bien mieux que moi, dans un ouvrage vibrant, « L'éloge de la nouvelle chevalerie ». Pistonné ou non, l'ordre du temple se développe à vitesse grand V. Recrutement, dons, soutiens en tout genre, aboutissent à un maillage impressionnant en très peu de temps. Cet essor est accéléré avec l'obtention de privilèges importants, octroyés par la papauté elle-même. C'est notamment le cas en 1139, avec la bulle Omnédatum Optimum du pape Innocent II. Celle-ci place le temple sous autorité unique du pape, l'exemple de certains impôts, lui octroie une indépendance religieuse, etc. Très vite, l'ordre du temple pèse sur la scène internationale, et tous ou presque ont recours à ses services, qu'ils soient bancaires, religieux, militaires, commerciaux, maritimes ou autres. Attention toutefois à ne pas faire des templiers des chevaliers sanguinaires. Et oui, parce que subsister en terre sainte demande un poil plus de finesse que de taper sur tout ce qui bouge et déclencher des conflits majeurs. C'est la raison pour laquelle bon nombre de templiers entretiennent des relations, disons cordiales, avec certains chefs de guerre musulmans. Ils en profitent pour étudier leur culture et les savoirs locaux afin d'en tirer le meilleur parti. Pour autant, lorsque la situation l'exige, ils ne sont pas non plus les derniers à se pointer sur le champ de bataille, durant les croisades ou même en dehors. Ils acquièrent même une grosse réputation dans le domaine, luttant parfois à quelques dizaines contre des centaines, voire des milliers, et sachant renverser des situations paraissant perdues, luttant jusqu'à la mort s'il le faut. D'ailleurs, il leur était interdit de battre en retraite tant que le gonfanon, c'est-à-dire leur étendard, flottait au vent. Il arrive même que leur simple présence sur un champ de bataille servent à dissuader l'ennemi. Malgré tout, à partir de la fin du XIIe siècle, la situation des états latins d'Orient se dégrade. Les musulmans se fédèrent, ou plutôt se font fédérer, autour d'un homme, Salah ad-Din Youssouf, plus connu sous le nom de Saladin. En 1187, il reprend Jérusalem. La ville portuaire de Saint-Jean-d'Acre devient alors la nouvelle capitale. C'est le début d'une lente descente aux enfers de près d'un siècle pour les chrétiens d'Orient. Elle aboutit en 1291 à la perte de Saint-Jean-d'Acre après une épique bataille. Cela signe la fin de la présence franque en Terre Sainte. À partir de cet instant, certains commencent à douter de l'utilité même des Templiers. Bon, c'est vrai qu'ils ont été créés pour défendre la Terre Sainte, or elle est perdue. De plus, l'ordre est devenu excessivement riche, ce qui commence à susciter la jalousie ou la suspicion. Et dans ce domaine, le plus énervé est sans doute le roi de France, Philippe IV le Bel. Bon, c'est vrai qu'il a de quoi. Les caisses de son royaume sont vides, son trésor est géré par les Templiers, et il veut asseoir son autorité sur à peu près tout le monde, même le pape. Alors autant vous dire que quand il a les Templiers dans le nez, ça pue pour eux. Le 14 septembre 1307, avec son plus proche conseiller, Guillaume de Nogaret, il organise une rafle qui rentrera dans l'histoire. C'est ce jour qu'il fait envoyer à travers tout le royaume des ordres d'arrestation à l'encontre des Templiers. L'opération millimétrée est déclenchée le vendredi 13 octobre 1307. Va s'en suivre un procès chaotique, avec de nombreux rebondissements. Afin de contourner la juridiction du pape, car oui, je vous le rappelle, les Templiers dépendent du pape, Philippe se fait passer pour le plus fervent défenseur de la chrétienté. Il accuse les Templiers d'absolument toutes les hérésies, et pour obtenir des preuves, il n'hésite pas à recourir à la torture sur les prisonniers. Des méthodes raffinées qui poussent les Templiers à avouer tout et n'importe quoi. Hérésie, simonie, sodomie, enfin que des trucs sympas en I. Et ceux qui envisageraient de revenir sur leurs aveux une fois la douleur passée sont considérés comme relapses et envoyés au bûcher. Sympa la justice. Avec tout ça, je pense que les Templiers vont pas faire long feu. Et croyez-moi, l'expression est adaptée. Finalement, 5 ans plus tard, en mars 1312, le concile de Vienne décide la suppression de l'ordre du Temple par la bulle Vox in Excelsso et la dévolution de ses biens aux hospitaliers par la bulle Ad Providam quelques jours plus tard, le 2 mai. Mais le véritable épilogue de l'épopée Templière a lieu en mars 1314. Le maître Jacques de Molay et le commandeur de Normandie Geoffroy de Charnay étant revenus sur leurs aveux, sont déclarés relapses et donc condamnés au bûcher sur un îlot au bout de l'île de la cité à Paris. Une scène emblématique, mise en scène plus ou moins fidèlement par de nombreux auteurs. Et voilà comment on réalise en quelques minutes un très gros condensé de l'histoire des Templiers. Bon, je sais, ça fait beaucoup de dates, de noms, de lieux et j'espère que vous n'avez pas saigné du nez. Blague à part, si vous avez apprécié cette première vidéo, n'hésitez pas à la commenter ou à la partager. On se revoit très vite. D'ici là, cherchez, lisez, visitez mais surtout, intéressez-vous à l'histoire.